... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de commencer un échange avec Anthony Passeron, qui nous accueillons dans le cadre du festival Effraction. Cette rencontre a pour particularité d'être organisée en partenariat avec le prix du livre du réel, qui est organisé par la librairie MOLA de Bordeaux que je représente, Sciences Po Bordeaux et le CIC Sud-Ouest, et qui est un prix littéraire qui depuis maintenant 7 ans récompense des ouvrages justement qui à la fois montrent qu'on peut faire de la littérature sans faire de la fiction et qu'il existe tout un tas de voix pour cela. C'est un prix qui est présidé par Eric Fautorino. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes très heureux parmi les livres que nous avons sélectionnés, d'avoir sélectionné évidemment le livre d'Anthony Passeron, Les enfants endormis, avec lequel nous allons échanger maintenant. Alors ce livre est un livre nécessaire, c'est aussi l'un des livres les plus remarqués de la rentrée littéraire, et vous y proposez une double exploration, on va dire à la fois particulière et universelle, familiale et scientifique, de ce que fut l'apparition du VIH SIDA, de ce qu'il a fait d'abord évidemment aux malades, mais aussi à la société et à votre famille. Et pour cela, vous avez commis un livre entre enquête et remémoration, et qui est une réussite à la fois profondément littéraire, et qui se fait justement, on y reviendra, mais sans les ressorts du romanesque, justement avec un choix d'écriture et un choix de modalité de narration qui est très spécifique. Alors peut-être simplement pour commencer, pour placer le cœur du sujet du livre, alors vous avez eu la chance d'avoir fait de nombreuses interviews, mais évidemment on va y revenir, autour de la question du VIH SIDA, on sent que ce livre vient d'une nécessité, nécessité qui est finalement celle de l'étrange invisibilité aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui du SIDA, même si évidemment le SIDA est présent en tant que maladie, mais il n'y a plus cette présence sociale qu'il avait dans les années 80 ou 90 que vous décrivez. Est-ce que c'est César, l'urgence première, qui vous a poussé à l'écriture de ce livre ? Merci beaucoup, merci infiniment. C'est vrai que c'est une question de représentation qui m'a emmené à écrire ce livre, et ce n'est pas tant l'invisibilité contemporaine du VIH SIDA, même si évidemment mon métier d'enseignant fait que j'ai bien vu que cette question-là auprès de la jeunesse est autrement moins imprégnante que ce qu'elle a pu être à notre époque. Mais c'est d'abord l'invisibilité d'une géographie et d'une catégorie de population à l'endroit de la pandémie de VIH SIDA. Donc c'est vrai que c'est vraiment une multitude d'invisibilités. Et c'est vrai que ma famille a été traversée par la catastrophe du VIH SIDA. Et quand j'ai essayé de trouver dans les œuvres des personnages, si j'ose dire, dans lesquels ils auraient pu se reconnaître, j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas là. J'ai bien vu que la périphérie n'avait pas été représentée. La périphérie au sens le plus large du terme d'ailleurs, puisque la banlieue n'est pas représentée, la campagne n'est pas représentée, à tel point qu'on est tellement dans un monde de représentation que ce qui n'est pas représenté n'a pas eu lieu. Et évidemment que la question du VIH SIDA, parfois il est arrivé que quand j'explique mon projet d'écriture, on me dise, vous savez, en fait tout a déjà été dit. Et c'est là que ça m'a interrogé sur le fait que, évidemment, l'édition ça se fait dans les métropoles et que les métropoles ont tendance à penser que si les choses ont été dites du point de vue des métropoles, il n'y a plus rien à en dire. Et c'est vrai que c'est ce travail-là, à l'endroit de la représentation, qui m'a semblé nécessaire de faire. Et puis en tant que primo-romancier, je suis vraiment allée très humblement. Je ne me suis pas levée le matin en me disant je vais écrire le livre sur le SIDA, surtout après tous ceux qui peuvent nous venir en tête comme ça. Mais je me suis dit que peut-être il y avait une place, si j'ose dire, sur l'étagère du VIH SIDA, il y avait peut-être une place encore pour une partie de l'histoire qui méritait d'être racontée. Oui, parce qu'en fait, il y a finalement deux choses. Il y a à la fois l'invisibilité contemporaine et par-dessus, un effet de disparition. C'est-à-dire que par ailleurs, non seulement, ce monde-là n'est pas raconté, mais par ailleurs, il a disparu. Alors peut-être pour situer les choses, on se trouve dans l'arrière-pays niçois, dans ce que vous appelez la vallée, qui sont les vallées comme ça qui mènent vers les montagnes, au tournant des années 70-80, et dans un milieu social qui est lui-même un milieu social assez particulier, puisque c'est une sorte de petite notabilité de province, avec une famille de bouchers qui s'est construite au fil des générations, qui a atteint un niveau qui est vraiment un niveau de réussite et sur lequel vient se fracasser autour d'une figure qui est une figure éminemment romanesque, qui est celle du fils trop aimé, finalement, et qui, évidemment, s'appelle Désiré. Oui, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que ce qui m'intéressait, encore une fois, toujours dans cette démarche de ne pas écrire un livre qui aurait déjà été écrit et autrement mieux par quelqu'un d'autre, en plus, il y avait cette idée de dire je ne veux pas tant écrire un livre sur la toxicomanie, sur le VIH-Sida, qu'un livre sur comment ces éléments viennent percuter des trajectoires, viennent percuter une géographie, une histoire, et c'est vrai que le VIH-Sida, en tant que maladie, est aussi un bousculement narratif au sein de mon roman familial, et ça vient bousculer des trajectoires, et ça vient cristalliser des tensions préexistantes dans la famille, etc., et comme le malade en lui-même est de toute façon le fait d'un tabou, sa maladie est un tabou, il ne reste que les proches pour parler, et les proches font semblant d'avoir tout oublié, ne se rappellent plus, et tout au plus peuvent-ils parler d'eux ? Et ça m'a fait penser que finalement, c'était pas tant un livre sur le malade du Sida que sur ses proches, ceux qui l'entourent, et des fois on me dit que c'est un livre sur l'intimité, et j'ai l'impression que l'intimité, souvent on dit que par exemple, dans les lieux trop exigus, il n'y a pas d'intimité, on dit que je n'ai pas d'intimité ici, etc., moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une intimité collective du fait de la promiscuité, et que ce qui se passait au village était aux yeux de tous, de toute façon, et que pour moi c'est un récit intime, au sens où c'est le récit d'une famille, d'un village et d'une vallée, qui était relativement enclavé, dans une géographie particulière, proche d'une métropole, et en même temps assez reculée, et c'est vraiment dans ce cadre-là que je voulais raconter la pandémie, d'abord, avant de la raconter aussi d'un point de vue plus collectif. Mais ce que vous dites est très important, c'est justement parce qu'effectivement, cette vie au village qui se fait aux yeux de tous, rend d'autant plus incompréhensible et inacceptable quelque chose qui par ailleurs, comme vous l'avez dit au début, est identifié, dès lors que c'est identifié, comme étant la maladie de la métropole, d'un mode de vie, etc. Donc on comprend d'autant moins que ça a lieu à cet endroit-là, à ce moment-là. Oui, c'est vrai que... Évidemment que ça a dû être compliqué d'avoir le VIH sida en ville, et il ne s'agit pas de faire une hiérarchie des douleurs, loin de là, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça faisait spécifiquement au village, dans un village où il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a que des vieux garçons, dont tout le monde sait qu'ils sont homosexuels, mais qui n'ont pas l'autorisation d'exprimer cette homosexualité. Et donc, avoir un fils qui déjà tombe dans la toxicomanie pour une immigrée italienne, qui a passé sa vie à faire oublier ses origines immigrées, qui a essayé d'accéder à un peu de notabilité, déjà, ce n'était pas possible. Et quand cette toxicomanie vient en plus à porcharier un virus avec elle, qu'on prête d'abord exclusivement aux homosexuels, évidemment que là, le déni s'enclenche, ou du moins le silence, et que ça, il n'y a pas de marche arrière possible. Et donc, ça projette la famille dans une sorte de fuite en avant, qui va bouleverser une structure qui m'intéressait de décrire. Alors, vous avez employé le mot déni, qui est vraiment au cœur du livre, parce que le déni, c'est quand même un mécanisme très particulier par lequel, à la fois, on sait ce qui a lieu, et on fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Et le livre est composé de chapitres qui alternent justement l'histoire de votre famille, et comme vous le dites, non seulement celle de Désiré, mais surtout de la réaction de ceux qui l'entourent, et puis des chapitres qui sont ceux de la découverte, de la recherche du sida depuis les prémices jusqu'aux trithérapies. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, d'abord, vous me disiez pourquoi vous avez conçu ce montage alterné, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un effet mécanique, il y a un effet d'écho permanent entre les deux. Et entre autres, autour de cette question du silence et du déni. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un choix de la fantaisie, c'est ce qui a rendu l'écriture possible. Ça faisait des années que je voulais raconter l'histoire de mon oncle, l'histoire de sa mère, qui va l'emmener à l'hôpital, qui va devoir surmonter sa honte et son déni, parce que c'est un déni typiquement géographique, c'est un déni au village, mais ma grand-mère fera face à toutes ses responsabilités dans la métropole voisine. Et c'est vrai qu'il m'a semblé absolument impossible, de toute façon, c'était une transgression de briser le silence pour raconter en plus au plus grand nombre, même si ce n'était pas prévisible qu'on ait cet écho, mais en tout cas, il y avait cet essai-là. Et c'était une transgression, et donc, il fallait limiter la casse, si j'ose dire, et je pense que l'enfant qui a fait sa bêtise a essayé de limiter les dégâts en ne les projetant pas seuls, c'est-à-dire les membres de ma famille, à l'intérieur du livre, en essayant de diluer leur présence par une autre présence. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu savoir concrètement ce que ça voulait dire d'avoir un fils séropositif à une époque où les tests grands publics n'existent pas, que les médecins disent, il semble qu'il y ait le virus dans son organisme, mais peut-être qu'il appartiendra à ce qu'on croyait alors être les porteurs sains puisqu'ils ne développaient pas de symptômes, etc. Tous ces points d'interrogation, qu'est-ce que ça voulait dire ? Il a fallu se documenter dans un corpus scientifique puisque les membres de ma famille faisaient mine d'avoir oublié, comme si on pouvait oublier ça, mais il fallait respecter leur oubli apparent, si j'ose dire. Et là, en découvrant l'histoire scientifique, j'ai pu mettre en parallèle déjà l'état des connaissances au moment où se déroulent les faits, et surtout, j'ai découvert une histoire qui m'a semblé éminemment romanesque, elle aussi, elle aussi pas suffisamment connue, quand bien même elle se déroulait dans une grande métropole. Et surtout, le primo-romancier que je suis ne se lève pas le matin en disant je vais écrire le courage, je vais écrire la solitude, je vais écrire le mépris. Et finalement, il m'a semblé que le plus intéressant, c'était de mettre en parallèle des courages, de mettre en parallèle des solitudes, de mettre en parallèle des dénis pour que ces concepts soient vraiment appropriés par le lecteur plutôt que de tenter vainement de les décrire. Mais est-ce que justement ce parallèle, ces échos, ça vous a frappé quand vous avez fait ce travail de documentation, c'est-à-dire se rendre compte que les premiers médecins qui travaillent sur le sida sont aussi confrontés à un entourage médical qui parfois même les chasse de leur hôpital initial pour leur dire non mais ça, on ne va pas s'occuper de ces malades-là. Et ça, c'est quand même une chose qui est très très présente et qui est présente dans le village évidemment mais qui est présente aussi dans le corps médical. Et puis il y a aussi, comme vous le disiez, la question du déni et puis même une forme de mensonge et d'arrangement avec la vérité dans ce qui sera le grand conflit entre la partie française et la partie américaine de compréhension de ce qu'est ce virus puisque les Américains s'entêtent à un moment sur une première hypothèse qui finalement n'est pas la bonne. Et ça, c'est très frappant de voir que finalement il y a un écho entre cette recherche-là et justement la propre démarche qui arrive dans le village et dans la famille. Il y en a toujours une partie qui est espérée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris, je vois bien qu'il y a des tensions communes qui peuvent se faire écho et on les a rappelées. Et évidemment que c'était nécessaire puisque si même jusque dans une institution hospitalière de premier ordre dans la capitale du pays on n'est pas en mesure de faire face à cette maladie, on imagine bien le désarroi d'une famille de commerçants de l'arrière-pays niçois et c'était important. Et il y en a une autre partie qui est née au fur et à mesure de l'écriture et qui me sont apparues comme ça et c'est vrai que finalement ces vies que je pensais absolument éloignées ne l'étaient pas tant que ça dans tout un tas en tout cas de structures si j'ose dire et c'est vrai que souvent les gens me disent c'est scandaleux cette concurrence franco-américaine vous vous rendez compte on a perdu du temps pour de l'argent etc. Et moi souvent je dis mais ma grand-mère quand elle ne peut pas reconnaître la maladie de son fils elle a aussi un magasin à faire tourner et que si vous êtes commerçant un commerçant réputé un commerçant de bouche si j'ose dire la maladie de votre fils va souiller aussi votre réputation et celle de son commerce et qu'il n'y aurait pas il n'y aurait pas d'un côté la mauvaise ville qui prend en compte les éléments économiques et le bon villageois qui lui est dénué de tous ces intérêts-là et c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de montrer qu'ils étaient tous dans les mêmes enjeux à des échelles très différentes et ça s'exprimait de manière différente mais qu'il y avait quand même une certaine continuité des enjeux et vous montrez aussi par rapport à ce que vous venez de dire le fait que le village qui est d'abord une fierté devient un enfermement et devient un enfermement aussi bien pour le personnage de Désiré mais que pour la famille et pour le village lui-même c'est-à-dire qu'à la fin tout le monde se retrouve à tourner en rond jusqu'à l'espèce de disparition du village que vous décrivez au début du livre Oui c'est vrai c'est un point commun que je me suis trouvé avec Brigitte Giraud ça m'arrange parce qu'elle est pris Goncourt donc ça me va très bien mais que notre écriture commence au moment de la disparition du lieu et c'est vrai que vivre vite commence au moment où elle doit se débarrasser de la maison et que l'histoire ressurgit à ce moment-là et c'est vrai qu'un des éléments qui a été déclenché dans l'écriture des enfants endormis c'est le néo-urbain que je suis qui va retourner voir sa famille de moins en moins souvent parce que c'est déprimant de voir le village de son enfance qui périclite et qui constate à chaque fois qu'un commerce a baissé le rideau de plus et que je surveille le petit bureau de poste parce que je sais que c'est un signal de non-retour et tout ça m'a beaucoup marqué et un jour je me suis dit mais bientôt je raconterai ça et les gens ne pourront même plus situer sur la carte où ça s'est passé et c'est vrai que c'est concomitant au décès de mes grands-parents puisque les acteurs sont en train de disparaître le lieu est en train de disparaître et donc la nécessité d'écrire était d'autant plus pressante donc je pense que ce n'est pas un hasard aussi si j'ai écrit à ce moment-là c'est parce qu'il y a cette obsession ou cette mélancolie du village et qui a pris beaucoup plus le pas que je ne le pensais sur ce livre parce que ce livre est à double titre un livre de la mémoire au sens où c'est à la fois comme on l'a dit un livre de la remémoration pour essayer de reconstruire une histoire mais c'est aussi un livre sur la façon dont fonctionne la mémoire sur le fait que finalement le livre est surtout le fruit de l'enquête que vous avez menée beaucoup plus que ce n'est pas des souvenirs d'enfants même si on y reviendra dans la deuxième partie cette chose-là est plus présente sachant que vous dites à un moment je ne me rappelle de presque rien mais j'aimerais avoir oublié le peu dont je me souviens et qui est une donnée très importante c'est-à-dire que vous-même vous avez un rapport très ambivalent à ce travail de mémoire oui absolument c'est-à-dire que l'histoire j'ai eu des moments qui me sont restés en surimpression tandis que d'autres choses que j'aurais aimé mobiliser n'étaient plus disponibles soit parce que mes proches disaient qu'ils ne se souvenaient pas soit parce qu'ils avaient eux-mêmes disparu soit parce que les gens qui auraient pu en parler ne souhaitaient pas le faire et c'est vrai qu'il a fallu construire autour de quelque chose d'éminemment lacunaire et que c'est pour ça qu'il fallait avoir l'humilité du roman dans le sens où chercher la vérité absolue n'était pas possible et donc j'ai voulu projeter ma famille en tant qu'archétype et c'est ça que notamment au sein de ma famille certains ont eu du mal à comprendre c'est qu'ils n'étaient pas tant là pour eux-mêmes que pour tous les gens que j'aurais voulu représenter et à chaque fois que je raconte une scène familiale ce qui m'intéresse c'est pas exactement si ça s'est passé comme ça mais c'est juste est-ce que ça a pu aussi se passer comme ça dans plein de familles et qu'il a fallu d'abord se documenter auprès d'un second cercle au sujet de mon oncle c'est-à-dire ses amis quelques survivants des gens qu'il avait connus de manière un peu plus lointaine et qui acceptaient de parler et puis aussi se documenter auprès de tout un tas d'autres familles parce qu'il y a eu d'autres morts du VIH SIDA dans le village d'abord et dans les villages alentours pour essayer de reconstituer une narration qui me semblait être justement un travail collectif et ça renvoie à ma définition en tout cas de l'intime c'est-à-dire que c'est l'intime d'une enclave géographique c'est à la fois une définition de l'intime puisque c'est l'objet des fractions c'est aussi la définition d'un certain rapport au réel parce que ce que vous dites effectivement c'est comment par l'écriture vous vous situez dans une espèce de tremblement entre on documente on essaye de reconstituer et comme vous dites on fait jouer aussi cette reconstitution pour qu'elle parle au-delà de l'histoire familiale oui absolument et surtout j'ai l'impression que les choses qui posent problème dans la réception sont toujours des choses qui me semblent éminemment réelles vous voyez ce que je veux dire c'est jamais à l'endroit de la fantaisie qu'il y a de débat j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de fantaisie mais je voulais dire de la forme et c'est toujours sur le fond il y a toujours un problème on s'est toujours trompé on s'est toujours et je trouve que les enjeux sont toujours là à l'endroit où finalement on vous attaque on fait toujours un procès en réalité et rarement un procès dans un autre domaine et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vrai que j'essaie déjà de m'improviser écrivain ce qui est déjà pas mal alors je risque pas de m'improviser sociologue mais c'est vrai que je me suis notamment documenté dans la sociologie je pense au travail collectif d'Anne Coppel Michel Peraldi Vincent Benzot enfin je vais pas tous les citer parce que c'est dans un ouvrage collectif qui s'appelle La catastrophe invisible mais moi j'avais lu ça pour essayer de dans un dernier geste d'écriture juste pour dire bon est-ce que mon histoire elle tient à peu près la route parce qu'il y avait une volonté documentaire dans ce roman et très tardivement dans l'écriture j'ai rencontré une amie de mon oncle une survivante et ce qui m'a profondément frappé c'est que elle me décrivait son expérience et très pour très c'est ce que j'avais lu dans les livres de sociologie j'avais presque l'impression qu'il y allait avoir une caméra cachée et qu'on me disait non c'est quand même pas aussi exact que ça et c'est vrai que ça m'a aussi à prendre la sociologie très au sérieux ce que vous dites est très important puisqu'effectivement ce témoignage de l'ami de votre oncle qui intervient à la toute fin du livre c'est parfaitement un contre-champ par rapport à tout ce qu'on a lu précédemment c'est à dire que entre autres sur la question de l'héroïne qui est quand même une question très importante de votre livre puisque c'est l'invisible dans l'invisible comme vous l'avez dit au début et sur le fait que vous décrivez comment l'héroïne arrive effectivement dans l'arrière-pays niçois au tournant des années 70 dans certaines familles mais vous le décrivez d'un point de vue qui est entre guillemets le point de vue attendu et elle retourne la perspective et au début vous dites en fait peut-être qu'il n'y a rien à comprendre sur pourquoi est-ce qu'il se drogue et quand elle vous répond elle vous dit finalement pourquoi ils ont fait ça et vous dites pas qu'elle a raison mais vous dites simplement il y a un point de vue qu'il faut faire entendre sur pourquoi finalement il y a cet accès à l'héroïne oui parce qu'après 40 ans de pandémie de VIH sida l'héroïne c'est la drogue du sida c'est la drogue du junkie si j'ose dire entre guillemets c'est la drogue de la détresse c'est la drogue du mal-être de la marginalité et que que cette rencontre entre autres mais aussi la rencontre avec les livres de sociologie avec tout un tas de documents m'a permis de me rappeler d'une époque où je n'étais pas né mais de comprendre que ça n'avait pas toujours été le cas que ça a été la drogue de l'expérience des milieux intellectuels plutôt urbains que c'était la drogue des rockeurs des écrivains je veux dire il y a eu des best-sellers on peut en citer plusieurs qui vantaient la consommation d'héroïne en tant qu'expérience etc et que évidemment que 40 ans plus tard on ne comprend pas ce qui fait que des jeunes gens puissent trouver excitant l'idée de s'injecter un produit en intraveineuse et que et que c'est seulement justement cette sociologie-là ce corpus culturel social économique médiatique qui va faire qu'on arrive à se souvenir à quel point ça a pu être un produit attirant pour des jeunes gens qui venaient de la ruralité et qui souhaitaient sortir de leur enclavement et accéder à tout un tas de pratiques culturelles en l'occurrence et accéder à ce que je vais utiliser je vais réfléchir à l'emporte-pièce pardon mais ce que la pop culture véhiculait avec elle et c'est vrai que sur la côte d'azur les Rolling Stones sont venus enregistrer un album à Villefranche-sur-Mer et que les gens racontent encore qu'on tournait autour de la villa pour essayer de rentrer et consommer avec Keith Richard enfin je veux dire il reste une mythologie locale qui est très très forte à l'endroit de l'héroïne mais l'image qui a emporté c'est celle de la pandémie qui évidemment va être catastrophique etc et d'ailleurs il me semble pouvoir dire qu'aujourd'hui c'est d'ailleurs cette épidémie d'héroïne et de sida qui va obliger les pouvoirs publics à réagir sur la toxicomanie c'est à dire que c'est un non-problème jusqu'à ce que la pandémie de VIH sida et c'est la pandémie de VIH sida qui oblige les autorités françaises à libéraliser pardon la vente de seringues et dans les années 87 et dans les années 90 à enfin autoriser les traitements de substitution alors qu'en Amérique du Nord on les avait déjà on aurait pu les avoir bien avant mais c'est une fois que les chiffres remontent au ministère et qu'on comprend que des héroïnomanes s'échangent les seringues qu'ils les volent dans les poubelles des hôpitaux qu'une seringue en moyenne on l'évalue qu'elle sert à inviter rond 40 personnes et etc qui va enfin débloquer quelque chose et cette histoire de l'héroïne pré-sida elle avait disparu de la mémoire collective il me semble sachant que avant ce moment très long de temps très long pour la reconnaissance et pour l'identification de cette épidémie dans l'épidémie il y a le premier moment en années 70 qui est le fait de transformer le toxicoman en délinquant à partir des lois du début de 70 qui fait qu'effectivement quand les premiers malades de sida liés à l'héroïne arrivent dans les hôpitaux ils sont d'abord considérés comme des délinquants et comme des gens faisant eux-mêmes leur propre malheur et donc il n'y a pas vraiment de raison de soigner ces gens-là oui absolument et ça ça va être un stigmate qui va coller à la peau des toxicomanes pendant très longtemps c'est vrai qu'en termes de santé publique on a vu mieux qu'une loi qui vous envoie en prison seulement sans autre traitement et c'est vrai que quand les trithérapies sont arrivées on l'a oublié mais j'ai la chance de fréquenter maintenant des associations et des survivants qui me rappellent quand il a été question de limiter les traitements parce qu'on a eu peur de ne pas les avoir suffisamment en grand nombre des médecins ont dit publiquement que ce n'était pas la peine de donner des trithérapies à des toxicomanes parce qu'il y avait une trentaine de comprimés à prendre par jour à air fixe etc et qu'ils ne seraient jamais en mesure de les prendre et que les toxicomanes ont été vraiment encore une fois stigmatisés et que heureusement à l'usage ils ont montré qu'ils n'avaient pas plus envie de mourir que les autres et qu'ils étaient capables de prendre leur traitement et en même temps d'essayer de décrocher de la drogue mais que c'est vrai que cette marginalité du toxicoman du malade et cette incapacité typiquement française de la prendre en charge collectivement je me rappelle du docteur Olivenstein qui avait créé l'hôpital de Marmottan mais vraiment dans un coin reculé où on l'avait laissé faire ses expérimentations alors que d'autres pays accompagnaient ça de manière vraiment collective et c'est vrai que cet angle mort là a été vraiment meurtrier il y a cet angle mort et en même temps c'est presque la figure caricaturale de ce qui a accompagné aussi l'épidémie c'est à dire l'idée qu'il y avait comme une faute et on le voit ça aussi au travers de la figure de votre grand-mère donc la mère de Desiré c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité qui est de l'ordre de la faute ce n'est pas une maladie ce n'est pas une grippe ou autre c'est quelque chose qui est chargé moralement et ça ça a beaucoup aussi déterminé la perception de la maladie oui oui c'est sûr que depuis la peste jamais une maladie n'avait autant été chargée moralement jamais on avait vu autant des malades plus coupables que d'autres et c'est vrai qu'évidemment c'est ce que j'ai essayé de faire ce livre ne s'adresse qu'à ma famille j'essaie de leur raconter leur propre histoire en les délivrant de ce poids de la morale qui a été décuplée par l'enclave villageoise finalement et je pense qu'aujourd'hui encore certains des membres de ma famille ne sont pas relevés de ça et certains d'entre eux vivent encore en 1984 et ne peuvent toujours pas admettre que mon oncle était toxicomanie quand bien même on entre dans une discussion où on explique la réalité de la toxicomanie et les facteurs objectifs qui ont amené la drogue au village et qui ont fait qu'une jeunesse est tombée dans ce produit comme d'autres jeunesses tomberont et sont tombées dans d'autres produits mais j'ai l'impression que oui on a trouvé des traitements pour bloquer le virus sa réplication dans les cellules des patients mais par contre on n'a pas trouvé de solution contre la honte et que pour certains je parle vraiment de gens que je connais que je côtoie régulièrement cette honte est vraiment absolument indélébile et le livre n'y changera rien cette honte elle produit un effet qui est justement l'euphémisation de la maladie et justement quant à la langue que vous employez quant à la façon dont le livre est écrit il y a quand même cette dimension où on voit que votre écriture c'est une écriture qui cherche à décrire le plus précisément possible qui ne tend pas vers le lyrisme qui ne tend pas vers l'excès et qui tend justement à dire les choses telles que vous pensez qu'elles ont eu lieu en opposition à l'euphémisation systématique qu'emploie évidemment entre autres votre grand-mère mais c'est parce que c'est la personne la plus présente dans le livre mais les autres personnes aussi qui consistent à dire mais non mais finalement il est mort d'une pneumonie où il est dans le ciel avec les étoiles ou ce type de choses oui c'est une écriture de réaction et c'est vrai que devenir adulte c'était se soustraire à ces récits d'euphémisme elliptique et c'était de juste dire les choses et ça a été d'abord le premier geste qui a guidé l'écriture c'était celui-là et le deuxième c'était en même temps d'espérer que malgré la transgression de dire leur vie ils adhèrent à ce projet a posteriori et que étant donné que ce sont des gens extrêmement pudiques il a fallu se limiter vraiment dans le lyrisme justement et essayer de dire les choses en faisant confiance au lecteur pour qu'il ressente lui-même les émotions parce que j'avais espoir qu'il me pardonne d'avoir écrit ce livre d'abord ce qui est quand même plutôt le cas et surtout j'avais espoir qu'il se reconnaisse dans ce livre et je pense que non seulement ils ne m'auraient pas pardonné d'avoir fait du lyrisme avec leur expérience et en même temps je voulais que la forme leur ressemble et c'est pour ça que j'ai l'impression en tout cas une certaine économie mais ça m'a beaucoup appris c'est parce que ce que j'ai vraiment appris auquel je ne m'attendais pas c'est que je pense qu'il y avait le bon élève que je suis il voulait leur rendre hommage et j'ai découvert qu'on n'improvise pas un hommage à quelqu'un qui ne nous a rien demandé tout le monde n'attend pas un hommage justement et ça ça a été une découverte parce que je pense qu'ils s'en seraient pas assez vraiment et en même temps la plupart d'entre eux ont vraiment compris l'utilité de ce livre parce qu'au village d'autres familles concernées les recroisent et disent que ça leur a fait du bien aussi donc c'est l'occasion d'une discussion mais ce qui a guidé l'écriture c'était vraiment ça car quand vous dites trouver une forme qui leur ressemble il y a aussi cette dimension qu'on parle de famille dans laquelle justement la dimension de verbalisation des sentiments est complètement absente vous dites effectivement il y a l'argent il y a la nourriture qui sont deux éléments très importants pour manifester l'affection mais qu'en revanche dire à quelqu'un qu'on l'aime c'est parfaitement inenvisageable enfin c'est même pas qu'on le refuse c'est que ça n'appartient pas au spectre possible des rapports entre familiaux oui oui ça n'appartient pas au monde du disciple et c'est vrai que mon oncle a emporté avec lui toute une sensibilité auquel j'ai l'impression évidemment que c'est un oncle qui décède c'est une part de l'histoire familiale qui s'en va mais quand je rencontre ses anciens amis c'est plus que ça qui est parti avec lui c'est une sensibilité une expérience de la ville c'est presque une musique parce que des fois on me dit qu'ils échangeaient des disques que j'aime beaucoup et j'ai jamais vu personne écouter ce genre de musique là dans la famille etc et c'est vrai que je pense qu'il est né dans une famille où on ne parlait pas et que ça serait un peu simpliste de dire qu'il avait sans doute des névroses qui ont participé à son attrait pour la toxicomanie je ne veux pas résumer ça à ça j'imagine que c'est une concordance de plein de facteurs mais je pense qu'il y a quelque chose de lui qui a disparu parce qu'il était dans une famille où il n'y avait pas de toute façon ni le temps ni l'envie de se mettre autour d'une table et de discuter et que l'affection comme vous l'avez dit se manifestait dans des choses très pragmatiques et pratiques parce qu'il y a dans votre livre deux moments assez distincts les deux premiers tiers autour de la figure de Désiré et puis Désiré à une enfant qui est Émilie et là commence presque un autre livre dans la mesure où à la fois c'est un livre dans lequel le narrateur apparaît plus puisque ce sont véritablement les souvenirs du narrateur vos souvenirs qui deviennent de plus en plus présents et ça c'est très beau dans le livre on vous voit apparaître dans le champ si l'on veut de la caméra et en même temps c'est aussi pour le coup le comble de l'injustice si jamais on remoralise la question c'est à dire puisque pour le coup cet enfant donc né avec le vieillage sida est hors de toute responsabilité et on sent que là se recristallise la famille recristallise complètement autre chose et commence à manifester une forme d'affection oui oui l'endroit de la petite fille si j'ose dire en l'occurrence ma cousine c'est vraiment l'invisibilité dans l'invisibilité dans l'invisibilité c'est à dire que l'enfant séropositif n'existe pas dans le corpus et je me souviens d'un extrait de l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert où il doit retrouver son compagnon Thierry Junot pour aller dîner et on comprend que les enfants sont malades et que le dîner n'aura pas lieu et donc Guibert va dîner chez quelqu'un d'autre finalement et je me souviens de la déflagration qu'a été la lecture de ces pages je me suis dit ça y est je vais apercevoir quelqu'un et ça n'a pas lieu parce que l'autofiction de Guibert est propre on peut l'apprécier ou pas mais elle est très centrée sur Guibert donc évidemment l'enfant est malade mais on ne va pas en parler davantage et je trouvais que ça a vraiment été une occasion manquée a posteriori pour le lecteur qui attendait quelque chose de précis qui était une lecture très orientée si vous voulez et c'est vrai que la question s'est arrêtée d'arrêter le livre à mon oncle ou pas la question s'est posée et que non si je me proposais d'écrire là où on n'avait pas encore écrit il fallait aller jusque là parce que justement l'invisibilisation des enfants séropositifs il se trouve que j'en connais aujourd'hui qui ont survécu au VIH SIDA qui vivent très bien avec les trithérapies qui ont eux-mêmes des familles qui font des enfants et que je pense que ça participe aussi cette invisibilisation de la difficulté de dire bah oui moi je suis né séropositif mais j'ai la chance les trithérapies sont arrivées avant que la maladie ne se déclare et donc il fallait aller jusque là et aussi parce que comme vous l'avez dit c'est la maladie comme élément déclencheur d'une perturbation ou d'une péripétie dans la famille et c'est aussi l'enfant la présence de l'enfant qui fait que la famille n'implose pas et que c'est c'est pour ça que c'est des gens qui me touchent terriblement parce que eux c'est des gens de la nécessité ça veut rien dire cette phrase on est tous des gens de la nécessité on fait tous des choses par nécessité mais eux n'ont aucune conscience de l'aspect qui me semble moins héroïque chez eux et quand j'essaie de leur rendre hommage etc. ils ont cette phrase qui me touche beaucoup et il m'a dit tu voulais qu'on fasse quoi et c'est vrai qu'ils ne se sont pas vus le vivre et que ce récit ce livre c'est le récit de quelqu'un qui les regarde vivre qui interroge leur vie et c'est là que j'avais sous-estimé à quel point ils n'avaient pas interrogé leur vie et c'est vrai que c'est aussi le moment où j'apparais en tant que narrateur et on est peut-être plus dans des souvenirs concrets et peut-être que l'émotion est d'autant plus grande oui effectivement ce sont des passages extrêmement émouvants mais ce sont aussi des passages dans lesquels vous montrez bien du point de vue de l'enfant on sent qu'il y a 20 ou 30 ans après encore une forme de honte de l'enfant que vous avez été et de la difficulté ou l'enfant que vous étiez de vivre avec cet enfant là d'accepter la maladie de voir quelqu'un qui a son âge d'être malade et de mourir pour des causes qui nous dépassent et comment c'est ce travail là aussi qui anime le livre oui absolument il fallait revenir sur ces événements mais encore une fois ma famille est là à titre d'archétype et que à chaque fois comme je vous disais tout à l'heure ce qui a guidé la présence ou l'absence d'une scène c'est son utilité qui me semblait collective et c'est vrai que la culpabilité de l'enfant qui découvre la mort et qui est trop effrayé pour lui faire face d'ailleurs là j'ai 39 ans je ne suis pas sûr que je serais mieux armé pour faire face à la mort mais c'était un moment important parce qu'effectivement j'avais aussi des choses sans doute à titre très personnel à m'expliquer à l'enfant que j'étais et que et encore une fois l'épidémie le sida a fait beaucoup de choses on vous avait utilisé tout à l'heure l'expression ce que le sida a fait ça me rappelle le livre du livre d'Elisabeth Lesbovici ce que le sida m'a fait qui est un livre une sorte de compilation d'almana d'art contemporain enfin je ne veux pas limiter son travail mais ce titre m'a beaucoup interpellé et le sida n'a pas fait des choses qu'aux séropositifs évidemment il les a d'abord frappés eux mais qu'il a laissé des familles meurtries et Elisabeth Lesbovici dans sa post-face elle dit ça elle dit j'avais sous-estimé à quel point cette maladie avait irradié des cercles concentriques autour des malades et aujourd'hui qu'elle reçoit beaucoup de l'aide de neveux de cousins de nièces de voisins de gens qui ont eu des répercussions dans leur vie de ce VIH sida et qui n'avaient pas eu pas plus les moyens que les malades d'en parler avec cette dimension que vous avez évoquée tout à l'heure qui est importante quand vous dites les membres de votre famille sont finalement presque opaques à leur propre vie il y a cette idée du devoir qui finalement c'est ça qui les guide c'est à dire que il y a un moment on fait ce qu'on a à faire même si et c'est finalement ça qui permet de dépasser le déni c'est à dire que finalement quelque chose qui est plus grand que nous qui est une sorte de devoir vis-à-vis de cet enfant et qui fait qu'il faut agir même si on ne comprend rien oui absolument c'est vrai que le livre invisibilise pas ça mais c'est vrai que beaucoup de malades du VIH sida sont morts seuls abandonnés par leur famille dans les services hospitaliers et c'est vrai que ma grand-mère avait ce déni au village elle ne pouvait pas dire ni la toxicomanie ni la maladie de son fils elle dira qu'il est mort exactement d'une embolie pulmonaire donc les choses étaient dites elle ne pouvait pas aller plus loin mais par contre elle n'a jamais manqué le moindre rendez-vous médical elle ne s'est jamais défilé et alors que les hommes de la famille préféraient tenir le magasin et ça m'a beaucoup interrogé depuis que je défends ce livre sur la lâcheté des hommes ces hommes qui disent non mais la viande c'est un truc dur il vaut mieux que moi je le fasse et toi tu vas accompagner ton fils séropositif dans un service d'infectiologie et bien sûr que c'est dur de porter une carcasse de bœuf mais je pense qu'à côté d'accompagner son fils dans un service qui traite les malades du sida c'est vraiment récréatif et c'est vrai que c'est un livre qui rend hommage à cette grand-mère là qui a été devant et qui a été courageuse et vraiment oui c'est que son sens de la famille était plus fort que sa honte vraisemblablement et c'est ce qui la rend finalement qui est presque héroïque selon moi à postériori et le livre arrive sur sa fin vers un moment qui est un moment très fort et très dur qui est finalement celui du milieu des années 90 dans lequel on a vraiment le sentiment que sur le versant recherche on est sur une impasse c'est-à-dire qu'on a vu que la ZT ralentit un peu la diffusion du virus mais beaucoup moins que ce qu'on imagine et on a le sentiment là au tournant des années 93-94 qu'effectivement on ne peut plus avancer et c'est presque aussi l'une des formes de clôture du livre même si on va après jusqu'aux trithérapies et qui est un moment assez abyssal de se l'imaginer qu'à un moment on a peut-être envisagé que cette pandémie on ne saurait pas la soigner Oui c'est vrai ça me fait penser au livre de Philippe Joani 1995 chez Grasset qui raconte le désarroi d'un groupe d'amis homosexuels dans le marais de Paris pardon du 75 pour le coup mais de 1995 et que nous à postériori on a l'impression qu'on a tellement intégré les traitements 96 pour la trithérapie 96 qu'on a l'impression qu'en 95 on les voyait arriver à part dans les milieux associatifs on espérait beaucoup et c'est vrai que ma cousine est décédée en 93 et que à postériori des fois quand je dis ça les gens disent ah mais c'était quand même pas loin de la trithérapie mais je veux dire à l'échelle déjà du village et à l'échelle collective c'était pas envisageable et c'est que c'est que le zoom arrière si j'ose dire qui permet de se dire ah c'est pas passé loin mais c'est vrai que vous le dites très bien en 93 on en est à peine aux essais sur les bithérapies qui semblent très encourageants mais il manque encore de recul etc donc c'est vraiment dans les milieux autorisés qu'on peut espérer des choses mais à l'endroit du malade lambda qui plus est dans l'arrière-pays niçois c'est pas du tout une nouvelle qu'on apprend et c'est aussi cette différence d'échelle et des attentes qui me semblait importante de faire comprendre et d'ailleurs par exemple j'avais une anecdote c'est qu'on a oublié aussi à quel point la trithérapie a quasiment tout changé du jour au lendemain c'est vrai que le médecin niçois que j'avais pu rencontrer en 94 fin 94 il excédait depuis 10 ans à ne pas réussir à sauver des gens qui meurent 2 à 3 par semaine dans son service il prend une année sabbatique et il revient début 96 et il dit que là ça y est plus personne ne meurt et que ça a été une déflagration dans sa vie parce que vraiment il raconte ça que ça a été vraiment il exagère sans doute mais du jour au lendemain c'est à dire qu'on est passé d'une maladie qui était une condamnation à mort en l'espace de quelques semaines quelques mois à une maladie quasi chronique bien qu'évidemment les premières trithérapies étaient loin d'être satisfaisantes en termes d'effets secondaires etc mais voilà cette rupture je voulais la souligner il y a quelque chose qui ouvre et qui ferme le livre de façon très forte même si elle est moins présente dans son coeur c'est la colère de votre père et qui je pense c'est aussi d'abord parce qu'elle fait probablement écho à votre propre colère que vous avez si l'on veut soigné par ce livre mais elle est extrêmement puissante puisque ça s'ouvre sur le fait que votre père qui est un peu le second mal aimé de la famille a porté ces choses là à bout de bras et à la fin après la mort de votre oncle il y a quelque chose qui est plus fort que lui il ne supporte pas finalement ça il disparaît peu importe le détail mais ça c'est très important me semble-t-il et vous le faites de façon très fine en l'évoquant en ouverture en l'évoquant en fermeture du livre et ça tient finalement tout le livre oui ce livre ne s'adresse qu'à mon père j'aime bien on dirait que j'ai écrit 50 livres alors que pas du tout j'ai écrit qu'un livre mais une des choses que je me donne comme règle c'est de parler à quelqu'un parce que je ne veux pas parler à tout le monde même si le but c'est que le livre soit lu par tout le monde mais ça m'aide à orienter ma narration et ce livre ne s'adresse qu'à mon père et c'est vrai que j'ai le souvenir de cet homme en colère toute sa vie de quelque chose en rapport avec des événements qu'il ne pouvait pas évoquer et une colère qu'il ne pouvait pas solder et c'est vrai que la dernière fois que j'ai parlé à mon père on était en 1997 et qu'on ne sait plus parler depuis pour tout un tas de raisons qui fait que la famille a implosé etc et que le seul souci que j'ai à son endroit je me dis j'espère que depuis tout ce temps il s'est débarrassé de ça et le livre ne sert qu'à ça et évidemment que c'est un livre qui sert peut-être à plein d'autres choses on en parlait avec les scolaires tout à l'heure mais je veux dire pour moi le livre sert à ça c'est raconter sa propre histoire à mon père pour qu'il comprenne que cette maladie n'était pas due qu'au hasard à la malédiction à la mauvaise vie entre guillemets d'un frère qui aurait été fait tard et c'est vrai que c'est un homme qui a essayé d'exister aux yeux de ses parents par le travail toute sa vie et une fois on m'a demandé mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés tous les deux parce que c'est vrai qu'au regard de la pandémie de Covid on a tous remis en question notre rapport au travail et le magasin a fermé et je me dis que finalement cet oncle qui n'avait pas spécialement envie de travailler finalement et qu'on m'a présenté comme le mal incarné parce qu'il était feignant et que ça dans une famille de commerçants c'est la pire malédiction finalement il m'apparaît beaucoup plus sympathique et que la trajectoire de mon père m'interroge beaucoup plus donc c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille encore même maintenant oui c'est l'une des grandes forces du livre qui ne cesse de retourner les perspectives et de faire en sorte qu'effectivement vous n'assignez pas à chaque personne une fonction même si comme vous dites vous voulez faire en sorte que cette famille ait une dimension universelle il n'y a pas les bons les méchants et le personnage de la grand-mère qu'on a beaucoup évoqué est un personnage pour ça remarquablement construit dans la mesure où l'agacement qu'elle peut susciter dans un premier temps se retourne progressivement vers autre chose et ça c'est aussi je pense l'une des forces de votre écriture c'est de rendre compte de toutes ces finesses des facettes humaines oui oui c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire sur le personnage de ma grand-mère ma culture littéraire était trop restreinte pour savoir qu'une grand-mère c'était autre chose qu'un personnage admirable généreux qui faisait des gâteaux qui consolait tout le monde et je me suis demandé si j'étais digne de raconter sa vie dans sa réalité si je ne devais pas enlever des choses et finalement oui j'avais envie de faire confiance au lecteur parce qu'il me semblait que en l'occurrence l'expérience du VIH sida de ma grand-mère est largement suffisante à lui faire gagner toute la respectabilité du monde quand bien même elle a pu être quelqu'un d'odieux parfois et oui ça fait partie des paris d'écriture de se dire et après ça c'est plus à titre personnel c'est que finalement je ne suis jamais autant touché que par les personnages qui sont ambigus et qui sont voilà d'aller chercher quelque chose de lumineux dans quelqu'un qui peut être un peu sombre ça marche toujours très bien mais elle était elle-même éminemment romanesque que je n'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de travail Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'une présentation auprès des scolaires et vous avez fait beaucoup de rencontres pour présenter ce livre est-ce que vous avez justement le sentiment que sur des jeunes gens entre 15 et 20 ans ce que vous évoquez est une histoire lointaine ou oubliée ou inconnue ou méconnue comment avez-vous le sentiment que se fait la réaction par rapport à cela ? ça c'est le lieu de ma colère souvent on dit c'est bizarre les jeunes ils ne s'en rappellent pas c'est dingue et puis en fait je suis intervenue dans un lycée avant-hier il n'y a pas de distributeur préservatif parce que l'infirmière elle dit non mais c'est mieux qu'il me demande à moi directement mais en fait c'est un lycée professionnel les élèves sont très réservés et moi-même j'ai le souvenir d'aller en cachette à la tombée du soir vite au distributeur parce que je n'avais pas envie de demander à l'infirmière je n'avais pas envie de lui annoncer que j'entrais officiellement en vie sexuelle tout un tas de choses et il me semble évidemment que la pandémie est méconnue des jeunes mais je pense que c'est une responsabilité collective et dans le village dans lequel j'ai grandi il y a dû avoir une quinzaine de morts du VIH SIDA et je suis allé faire une rencontre en médiathèque en l'occurrence c'est la seule rencontre qui ne nous a pas été demandée c'est à mon initiative seulement parce que je pense que le village est un peu mal à l'aise l'arrière pays niçois pour la carte postale c'est un lieu de pastoralisme voilà donc on veut bien parler du fromage de chèvre mais dire qu'il y a eu des junkies le maire n'est pas prêt psychologiquement et il n'y a toujours pas de distributeur de préservatifs alors que en prétextant qu'il y en a à la pharmacie juste à côté mais la pharmacienne bon moi j'avais réglé ce problème elle nous connait tous individuellement c'est l'ami de votre mère mais pour certains adolescents c'est problématique et on est en 2023 il n'y a toujours pas de distributeur de préservatifs donc ce que je veux dire c'est que c'est de notre responsabilité collective de réactiver justement cette mémoire auprès d'eux et de leur dire que d'autres virus circuleront en la faveur d'autres produits stupéfiants et qu'il faudra avoir cette mémoire là parce qu'elle nous sera utile évidemment parmi les très nombreux usages de votre livre si on peut parler ainsi il y a effectivement celui là et c'est extrêmement extrêmement important alors peut-être pour conclure est-ce que vous pourriez nous lire un passage du livre on l'a marqué donc on va le retrouver peut-être nous dire à peu près voilà c'est le moment où ma grand-mère se résout oui d'accord ça marche je voulais remercier nos deux interprètes j'ai aucune compétence en langue des signes mais je suis sûr que c'est parfait merci infiniment c'est issue d'un extrait qui s'appelle la nouvelle peste et c'est le moment où ma grand-mère se résout enfin à accompagner son fils dans un hôpital niçois à moins d'une heure de route du village on n'était déjà plus personne notre nom n'évoquait rien et celui du village tout au plus une contrée lointaine et arriérée pour aller à Nice on faisait toujours des efforts vestimentaires on ne s'y rendait jamais sans avoir repassé ses vêtements avec soin sans avoir choisi des chaussures cirées et soigné sa coiffure des efforts vains notre démarche nos manières notre vocabulaire et nos expressions tout finissait par nous trahir quand mes grands-parents ont accompagné leur fils aîné à l'hôpital je ne peux imaginer qu'il en ait été autrement des ploucs en dimanché qui attendent fébrilement de voir un médecin voilà l'image qu'ils devaient renvoyer des ploucs qui attendent en chuchotant sagement assis dans un couloir devant le cabinet d'un infectiologue renommé face à lui c'est ma grand-mère qui a pris la parole lorsqu'il a demandé la raison de leur venue elle devait se résoudre à parler enfin loin du village elle a fait céder toutes les digues qu'elle avait bâties autour de leur existence pour les protéger de cette réalité qui l'a terrifiée les mots drogue héroïne seringue n'ont suscité chez son interlocuteur aucune réaction désapprobatrice pas même un froncement de sourcils dans ses yeux bleus qui examinaient son histoire sans jugement Louise a abandonné le rôle qu'elle était habituée à jouer pendant la minute interminable qu'a duré son récit le regard de mon grand-père se perdait à travers la fenêtre entre la mer et les collines quand elle a eu terminé le docteur Delamonica s'est tourné vers Désiré pour lui demander de confirmer le portrait que sa mère venait de dresser de lui mon oncle a cliessé de la tête Louise attendut alors une lettre du médecin de famille adressée à son confrère elle confirmait tout ce qui venait d'être avoué dans ce cabinet l'infectiologue l'a balayé des yeux avant d'exposer rapidement ce que l'on savait de la maladie si l'un de ses amis avait été contaminé par le virus du sida et qu'ils avaient échangé des seringues alors oui il était possible que Désiré soit lui-même infecté merci Anthony Passeron merci merci infiniment c'était un très grand honneur merci à toi et à toute l'équipe des fractions c'est un immense honneur pour un villageois d'être au coeur névralgique de Paris c'est vraiment pas rien voilà surtout que Beaubourg a dans cette aventure aussi une place merci beaucoup je crois qu'il y a un micro si jamais certaines personnes ont des questions sinon Anthony Passeron il y a une dédicace qui est prévue sur la table juste à droite et vous avez à 19h dans la salle juste derrière une rencontre avec Marie-Endeiaï sinon vous pourrez poser vos questions directement Anthony Passeron de l'ordre de la dédicace merci beaucoup très bonne soirée à vous merci Pierre merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous à vous ...